– Et nous sommes de retour dans votre émission Angle de vue pour la troisième et dernière partie de cette émission avec Jean-Noël Degrasse et nous allons parler de votre intégration en Martinique. – Aujourd'hui, Jean-Noël Degrasse, votre femme Valérie, qui est martiniquaise, dit de vous que vous êtes plus martiniquaise qu'elle et que notamment vous parlez beaucoup mieux créole. Justement, vous, est-ce que vous vous sentez martiniquais ? – D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, plus martiniquais que quelqu'un. La notion de martiniquais, elle est très compliquée, on le voit bien, elle est reprise, c'est compliqué, c'est politique, c'est social. Je ne sais pas si on est capable de définir. Moi, je me définis juste comme quelqu'un qui n'a pas envie d'aller ailleurs, qui aime le pays, qui aime les gens, qui aime les qualités, les défauts. Et je pense que c'est ça qui est important. Après, on n'est pas en train d'aller crier sur les toits, je ne suis pas, je ne suis pas. Par contre, oui, je pense que c'est important aussi de s'investir dans ce pays, dans le sens, je ne parle pas financièrement, je parle de s'investir humainement aussi, d'aller essayer de comprendre. Même là, quand on a des périodes de crise, je pense que c'est important de comprendre l'histoire, de se mettre un peu à la place des gens, sur des choses que nous, on ne connaît pas. Je veux dire, moi, je ne peux pas forcément comprendre quelqu'un qui me dit « Oui, mais moi, c'est dans mes gènes, c'est dans mes racines, vous ne pouvez pas comprendre, ma famille était une famille d'esclaves, même si ça remonte à quelques générations, donc tu ne peux pas comprendre. » C'est vrai. Mais j'essaye quand même, non pas de comprendre, mais d'avoir un pourtour et de dessiner ce que ça veut dire, pour pouvoir un peu avoir une compréhension globale de notre vie ici. – Vous dites un pays dont vous n'avez pas envie de partir, et ça me renvoie à une confidence que nous a faite votre femme, qui témoigne de votre profond attachement à cette île. L'année dernière, vous avez reçu un message sur un réseau social professionnel qui vous a fait une proposition de job au Koweït. Vous avez envisagé cette évolution pour votre carrière. Vous êtes même partie avec femme et enfant, passer une semaine là-bas pour vous imprégner du pays. Votre femme était partante pour y aller, en tout cas de ce qu'elle nous a dit. Mais vous, vous avez décliné la proposition incapable de quitter la Martinique. – Oui, 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 ça joue, c'est vrai. Oui, alors vous savez comment c'est. Dans des pays de ce type-là, on vous fait toujours des ponts d'or, financièrement. – C'était une réelle opportunité, ça aurait peut-être même terminé votre carrière. – C'était aussi très intéressant, professionnellement parlant, parce que ce sont des pays, et vous l'avez vu avec Dubaï, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est des pays où il y a tout à faire en termes d'informations à la population, où on croit qu'avant, il fait chaud tout le temps, et puis il ne pleut jamais, c'est le désert. Non, ce n'est pas ça, il y a des vrais risques, des vrais dangers, ce n'est pas géré. Et puis, il y avait tout un système météo à construire, avec des gens qui sont quand même assez ouverts finalement. mais oui, je ne me voyais pas, à chaque fois je me disais, ouais mais bon, vous savez, on regarde toujours ce qu'on gagne, ce qu'on perd, et ce qu'on gagne, ce qu'on perd, c'était ni financier, ni professionnel, je pense que c'était juste sociétal, humain. Et oui, voilà, donc c'est ça. Vous êtes ce qu'on appelle chez nous, de manière très prosaïque, mais quand même, puisqu'on se parle sans langue de bois, un métro, les oreilles. Est-ce que vous trouvez ces expressions, déjà, est-ce que vous les entendez souvent, est-ce que vous trouvez ces expressions péjoratives, voire discriminatoires ? Alors, moi ça ne me dérange pas, on est oreille, on est oreille, on est blanc, on est blanc, on ne va pas se flageller, c'est comme ça. Ce qui me gêne, c'est quand c'est mal utilisé, ou utilisé dans un contexte où on veut faire un focus sur, je suis désolé, je vais prendre l'actualité, le problème de vie chère, il est réel, le problème entre des patrons, peut-être, où on peut dire, il faut regarder comment les patrons pourraient un peu moins s'enrichir, pour que des salariés vivent mieux, et ainsi de suite, ok, il est réel, il n'est pas propre à la Martinique, ce n'est pas la peine d'aller dire, c'est la faute des blancs, c'est la faute des béquets, c'est la faute de... Il y a autre chose. Donc, quand on l'utilise comme ça, oui, ça me gêne. Le problème est là, mais tout de suite, on dérape, et on dérive sur une couleur de peau, sur une histoire. Oui, l'histoire, elle est ce qu'elle est, il ne faut pas l'oublier, il faut en tenir compte, mais à mon avis... Est-ce que ces dérives dans le langage, dans les postures, ne sont pas liées aussi à une certaine réalité ? Bien sûr, non, non, mais c'est une réalité, mais je veux dire, il vaut mieux... Je veux dire, comme on dit, on apprend du passé, on apprend de l'histoire, je sais que c'est facile à dire, on dit, oui, mais c'est facile à dire, toi, tes oreilles, tu n'as pas connu ci, tu n'as pas connu ça. Après, moi, je veux dire, vous l'avez dit, j'ai grandi à Beaune, Beaune, c'est une petite ville, c'est la capitale du meilleur vin du monde, le vin le plus cher du monde, c'est une ville très bourgeoise, où il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Quand vous n'êtes pas du bon côté, vous n'êtes pas du bon côté. Donc moi, j'avais avec moi au collège, des familles très, très riches, de grands propriétaires, de vignobles, de maisons de vin, et bien voilà, et moi, je n'étais pas du bon côté, non pas parce que j'avais été esclave, mais parce que ma famille n'a pas eu l'opportunité, n'avait pas la chance. Peut-être, si on remonte 400 ou 500 ans, c'était peut-être des cerfs qui étaient exploités. Donc oui, je comprends un peu ça, mais en même temps, je me dis, il faut bâtir là-dessus. Vous savez, quand vous allez dans d'autres pays, vous allez aux États-Unis, il y a beaucoup de migrants aussi qui arrivent aux États-Unis, ils n'ont pas ce désir de revanche. Il n'y a pas cette espèce de vengeance, cette espèce de jalousie sur l'histoire. C'est juste, ils ont des modèles en disant, moi, je veux arriver à faire ça, je peux faire ça, je peux faire mieux. Et ça, c'est constructif. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on prend justement des gens par leur couleur de peau, leur race, et qu'on oublie tout le reste, et que du coup, on n'est pas dans la co-construction. Moi, c'est un mot que j'aime bien, parce que je pense que c'est la réalité. De nos jours, on ne peut que co-construire. Mais on n'a pas de bon exemple avec nos politiciens de l'Hexagone, par exemple. On l'a dit, vous êtes arrivé en Martinique il y a une trentaine d'années. Est-ce que vous êtes tout de suite senti à votre place ici, ou est-ce qu'il a fallu faire des efforts pour vous intégrer ? Non, je n'ai jamais eu ce sentiment. Vous l'avez dit, je suis arrivé, alors j'étais le plus jeune à l'époque. Il y avait des syndicalistes, et s'ils m'entendent, je les salue, parce que c'est devenu des gens que j'apprécie énormément, et que je vois encore régulièrement. Des syndicalistes qui étaient très forts, j'allais dire puissants dans leur capacité à faire bouger les choses, ou au contraire, à ne pas les faire bouger. Et en fait, comme on dit, c'est qu'il faut montrer des choses. Je pense qu'il faut montrer qu'on n'est là pas par hasard, qu'on n'est pas là pour profiter du système, qu'on est là parce qu'on a envie de travailler tous ensemble, qu'on a envie d'être proche des gens. Et je pense que ça, les gens le sentent. – Est-ce que vous considérez qu'il y a des personnes comme vous, des métropolitains qui arrivent, et qui n'ont pas cette posture-là, mais une posture peut-être plus conquérante, plus dominante ? – Je vais vous dire franchement, des fois, j'en veux énormément à des métros qui viennent sur des positions un peu de pouvoir, entre guillemets, du pouvoir, et qui se comportent justement en disant qu'on vit entre nous, on est des expats, on vit entre nous, on ne dit pas de nous. C'est vrai, j'ai connu des gens qui avaient leurs enfants à l'école ici, qui étaient là depuis plusieurs années, et qui disaient, ah, ici, ils ont leurs vacances de Carval pendant telle période. Pourquoi tu dis ils ? Ou pas Adam ? Pourquoi tu ne dis pas nous ? Parce que chez moi, c'est dans le nord de la France. Vas-y ! Et donc, moi, j'en veux à ces gens-là quelque part, parce que c'est ce type de comportement, forcément, qui favorise les réflexions qu'on peut entendre, ou même l'animosité, c'est sacré de l'animosité. – Vous avez été victime, je dirais, de racisme anti-blanc ? – Oui, bien sûr, oui, bien sûr. – Ça s'est manifesté comment ? Et comment vous avez... – C'était une anecdote. Sur un tour des yoles, je me rappelle très, très bien, sur un tour des yoles, on est en direct avec un confrère, vous, journaliste, et on parle, et il finit en disant, ah, mais il y a quand même, ça fait longtemps que vous faites le tour des yoles, mais ça va peut-être s'arrêter, quand est-ce que vous rentrez chez vous ? Il dit, quand est-ce que je rentre chez moi ? Ou ça, à Saint-Joseph ? Je suis Joseph 1 depuis plus de 20 ans. Non, non, lui voulait me dire, quand est-ce que vous rentrez chez vous ? Dans l'Hexagone. Mais je n'ai pas de chez moi dans l'Hexagone. Voilà. Et voilà, j'ai eu d'autres personnes, oui, qui m'ont dit ça aussi. Oui, vous n'êtes pas chez vous ici, moi, je suis chez moi. Une personne qui passait en bas de ma maison. – Je l'ai dit dans le portrait, vous avez renoncé quand même à pas mal d'avantages de fonctionnaires. Pour quelles raisons ? C'est pour vous légitimer ? C'est pour… – Quelque part, ça me semblait plus naturel. Ça me semblait plus naturel. – Parce que personne ne vous l'a demandé. – Ah non, personne ne me l'a demandé. Non, non, non. C'est vrai que je n'ai jamais profité des congés bonifiés. J'avais le droit, tous les deux ou trois ans, je pouvais prendre, et en plus, on me payait tous les billets pour la famille, je pouvais aller passer deux mois, tout ça. – Les 40% ? – Les 40%, on ne peut pas y renoncer. – Mais le logement, moi, je pouvais avoir, en tant que responsable, logement gratuit à côté de mon travail. Voilà, ça vous fait quand même mine de rien. C'est l'équivalent d'un 1 200, 1 300 euros par mois à l'époque. Mais je ne sais pas, j'avais envie de sortir de cet environnement un peu, justement, expatrié, où on est là pour 3, 4 ans, on visite partout, on court partout, toutes les plages, tous les sentiers, toutes les îles à côté, et après, on rentre chez nous. Moi, je n'étais pas là-dedans. – À quel moment vous vous êtes dit qu'ici, c'était chez vous ? – Mais, ça vous semblait bizarre, mais je veux dire, mais en fait, je ne me le suis pas dit, c'est des choses naturelles, alors peut-être, je ne sais pas si ça choque ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, quand je suis venu ici, je n'avais absolument pas dans l'idée de dire, je vais venir, je vais profiter du système, et puis je vais repartir, faire carrière. Je veux dire franchement, le choix de rester ici à Météo France, pour moi, ça veut dire que je ne ferai pas carrière à Météo France, c'est clair. On m'a poussé, poussé beaucoup, je le reconnais, d'anciens grands directeurs qui m'ont dit, il faut que tu ailles ici, alors je suis allé une fois, donc j'ai passé un concours, machin, j'étais reçu à l'écrit, au deuxième écrit, je suis allé passer l'oral au ministère, là, à la Défense, et finalement, je n'ai pas été pris, je me suis fait, mais alors, insulté par ma direction générale, pourquoi ? Parce que j'avais dit, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas de venir travailler sur des ponts dans le centre de la France ou dans les forêts du Nord-Est, je pense que ma plus-value, elle est aux Antilles et dans la Caraïbe, et c'était ce qu'il ne fallait pas dire, parce que si j'étais pris, forcément, je serais rentré dans l'Hexagone, donc j'ai fait une croix sur ce genre de choses, ça ne m'a absolument pas posé problème, ce n'est pas un sacrifice, je ne suis pas en train de dire, je ne me suis sacrifié, pas du tout, alors là, je suis très à l'aise avec ça, et je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait. – Il y avait, pardon, il y avait une forme de, enfin, vous avez déjà senti une forme de mépris, justement, de la part peut-être de certains de vos confrères de l'Hexagone, parce que vous, vous avez fait le choix de rester aux Antilles, sur une île ? – Non, alors là, pas du tout, non, non, pas de mépris, des fois, il y a eu de l'incompréhension, voilà, et puis, après, localement, c'est-à-dire qu'avec des gens qui venaient, je vais avoir un adjoint, juste comme ça, qui venait, il y avait toujours un petit peu, d'incompréhension au début, mais globalement, non, ça s'est bien passé. – Que pensez-vous du fait, puisque vous avez été dans la fonction publique, du fait que les natifs de Martinique aient souvent du mal à accéder à des postes dans la fonction publique, dans leur territoire, c'est très problématique pour les enseignants, par exemple, notamment les néo-titulaires, mais c'est aussi le cas pour les hautes fonctions publiques dans notre territoire, qui sont souvent occupées par des métropolitains, et puis dans toutes les autres fonctions, il y a des personnes qui attendent pendant des années avant de pouvoir rentrer travailler au pays, est-ce que ce ne serait pas un système à revoir ? – C'est la complexité entre vouloir faire partie d'un système national et avoir ce côté proximité et vouloir rentrer. Alors, il y a quand même dans la fonction publique, en tout cas, Météo France, c'était le cas, une priorité qui est donnée, un Martiniquais qui a le profil, mais même des fois, on peut faire rentrer le profil aux chausses-pieds, qui veut rentrer en Martinique sur un poste, il est prioritaire par rapport à n'importe quel autre collègue qui, lui, marche avec des points. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous demandez à rentrer en tant que prioritaire, vous ne bénéficiez plus davantage de style, je ne vais pas avoir les congés bonifiés, je ne vais pas avoir, à l'époque, il y avait même des primes ou des choses comme ça. Donc, les gens préfèrent attendre, ne pas demander la priorité et de dire, je vais attendre d'être dans le classement de tout le monde, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y en a, moi, j'en connais des Martiniquais, il y en a qui étaient, c'était mon meilleur ami de promotion, était Martiniquais de Trinité, voilà, il a quitté Météo France et il n'a jamais voulu revenir en Martinique, jamais. Je connais une Martiniquaise qui a fait des brillantes études de météo, qui a travaillé à l'Université de Nice, qui a été travaillée à Miami, avec les spécialistes cyclones, jamais, elle a voulu rentrer en Martinique. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est compliqué. Je pense qu'il y a sûrement du cas par cas à faire, mais c'est compliqué d'aller tirer des leçons en disant, ouais, c'est inadmissible que, ou alors, ouais, c'est pas normal, on donne la place aux Blancs. Moi, quand je suis parti de Météo France, la porte était grande ouverte, pour me remplacer, il n'y a pas de problème. Et vous, quand répondez-vous à ceux qui disent, ils sont de plus en plus nombreux qu'il y a trop de Blancs en Martinique ? Ma question peut sembler cash, mais on l'entend. c'est pas cash. Moi, je ne sais pas, d'abord, je ne sais pas ce que c'est Blanc. Dans le sens, non, mais je veux dire, voilà, il y a un certain melting pot. Ce que je trouve dommage en Martinique, c'est que ça soit entretenu sur le côté négatif. Vous avez la Réunion, c'est un melting pot encore plus important. Il y a plus d'Indiens, il y a des musulmans, il n'y a pas cette problématique. Comment vous expliquez alors qu'en Martinique, on a encore du mal à dépasser ça ? Mais alors, je suis désolé, je vais le dire, ça va peut-être choquer beaucoup de gens. Je pense qu'il y a derrière quand même une certaine manipulation qui est faite, politiquement. Il y a des gens qui finalement tirent profit de cette guerre, mais ce n'est pas économique. Vous parlez des politiques ? Je pense que politiquement, on a beaucoup de progrès à faire, oui. C'est-à-dire, sur la politique politicienne, je ne parle pas, mais sur la politique stratégie de développement aussi. on n'est quand même pas… On était, il y a 20-30 ans, la Martinique était le fer de lance de tous les Outre-mer, économiquement parlant. Maintenant, on est presque en dernière position. Voilà. Donc, ça veut dire que se focaliser comme on le fait, c'est-à-dire, avec uniquement les points négatifs de l'histoire et de la culture, ça ne nous fait pas avancer comme on devrait avancer. On a un pays qui a des capacités incroyables, on a des gens qui sont incroyables. Si on met tous ces gens-là ensemble et toutes ces capacités qu'on a, on doit être bien au-delà de ce qu'on fait actuellement. Donc, moi, c'est ça que je souhaite, en fait. Alors, nous arrivons bientôt au terme de cette émission, Jean-Noël Degrasse, mais avant, nous allons aussi parler d'une autre de vos passions. La musique. Ah, oui. Vous avez commencé à jouer du saxophone par votre père. Ici, vous grattez la guitare, vous jouez du saxophone, vous jouez de la musique antillaise, vous jouez du mariuscultier, du brassard, vous avez monté un petit groupe. Parlez-nous de cette passion. Oui, oui, alors c'est venu très tôt parce qu'effectivement, mon père joue du saxo, je ne suis pas un grand saxophoniste, moi non plus d'ailleurs. Voilà, et il m'a transmis ça. Alors, un petit peu au début par obligation, c'est vrai, quand on a 7-8 ans et qu'on va jouer du saxo alors que tous les copains, copines, font du vélo, vont s'amuser dans les champs ou choses comme ça et vous, vous allez au solfège à prendre des notes de musique, vous avez l'impression d'être à nouveau à la classe, en classe, donc ce n'est pas génial. Mais je suis très content que mes parents m'aient un petit peu poussé pour faire ça. Voilà, j'ai joué à l'harmonie municipale de Baud. J'avais quoi, 10, 11, 12 ans ? Là, je défilais avec tous les adultes, avec un beau costume, une belle casquette, marcher ou pas, c'était un peu bizarre mais ça m'a appris beaucoup de choses. Après, j'ai un petit peu laissé tomber. Après, au lycée, voilà, j'avais des copines qui jouaient de la guitare, on a fait un groupe, on jouait un petit peu des trucs quand on est au lycée, vous voyez, un petit peu des groupes de lycée. Et alors après, là, j'ai vraiment complètement arrêté pendant tout le temps et en fait, c'est en arrivant en Martinique où j'ai eu la chance d'avoir un collègue qui jouait du piano, de rencontrer quelqu'un qui jouait de la guitare et donc Hervé qui est resté mon guitariste pendant 20 ans. Maintenant, il a pris sa retraite, il est parti dans le sud de la France. Et voilà, et donc je me suis remis et c'est grâce à l'harmonie. On va juste écouter ce que ça donne et ensuite, écoutez ce que ça donne un petit extrait. C'est un petit extrait. C'est un petit extrait. C'est un petit extrait. C'est d'ailleurs grâce à la musique que vous avez appris à parler créole. Oui, mais surtout avec ce genre de musique-là. Je ne suis pas très zouk. J'aime bien ou deux morceaux de Jean-Luc Gouanel comme tout le monde. Je vais faire un sweetie doudou si vous voulez. Mais je ne sais pas. Il y a ce morceau-là de Mario Canon, je ne sais pas. Je trouve que c'est juste formidable. C'est-à-dire, c'est une espèce de mélange de plein de choses, des textes qui sont bien, des rythmes qui sont un peu jazz caribes avec un petit peu presque de salsa des fois. Enfin, je trouve que c'est une complexité d'avoir pu créer quelque chose qui est magnifique comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas de la musique facile. On met trois accords, on vient pousser la chansonnette et puis on a deux millions de vues. Et j'ai tout de suite accroché avec ça et j'ai voulu. Je me suis dit, c'était un gros challenge. Je ne dis pas, les premières fois où je suis allé chanter en créole, je me dis, je vais me faire incendier, insulter les gens. Ils me disent, en plus, tu n'as pas le bon accent, mais qu'est-ce que tu te permets, tout ça. Et en fait, non. Et j'ai même fait un spectacle à la Trium où je chantais Grand Thaum Mobile. Elle commence par « Moi, un panier, maman, ici ? » Ben oui, voilà. Et sur un tout petit extrait, toute la salle s'est mise debout. Voilà, c'est... Ouais, j'adore ça. Et quand je ne le fais pas, ça me manque un peu. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique pour du grand public ? Ça aurait pu rester très intimiste. Je ne fais pas de la musique pour du grand public. J'ai juste envie de le partager. En fait, je n'aime pas... Je fais un petit peu comme ça. Quand je suis tout seul, je ne me sens pas bien. Je ne vais pas déjeuner tout seul, par exemple. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Je ne joue pas de la musique tout seul non plus. Ce n'est pas... Voilà. Alors, bien sûr, il faut travailler un peu. Et donc, j'ai juste envie de le partager. Alors, au début, c'était avec des amis. J'ai joué beaucoup dans des fêtes d'amis, choses comme ça. Et puis après, moi, de temps en temps, dans les restaurants... Donc là, vous avez vu au 1643, une superbe table à Saint-Pierre où je suis allé. Mais ça fait 15 ans que je vais de temps en temps là. Et je trouve le retour des gens et cette simplicité, je la trouve très sympa, très motivante. et en même temps, ça demande aussi à s'appliquer, à être un petit peu tiré vers le haut parce qu'on n'a pas envie de décevoir non plus. – Eh bien, merci, Jean-Noël Degrasse, d'avoir partagé avec nous ce soir un pan de votre existence. Merci à mes consoeurs, Kathleen et Melinda, pour cette émission. et merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette deuxième émission Angle de vue. Une émission à retrouver, bien sûr, sur les ondes, dans les colonnes de votre quotidien et en ligne sur nos trois médias via atv.mq, rci.fm et franceanti.fr. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau portrait. À très vite. – Sous-titrage ST' 501